pourquoi acheter quelque chose de cher quand je peux avoir la même chose pour beaucoup moins cher et du coup profiter de cet argent girl math cet argent que j'ai économisé le même temps autre chose bonjour à toutes et à tous bienvenue ou re bienvenue sur ma chaîne je suis iman et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de ma wishlist que je vous update sur ma wishlist donc ma wishlist par fin 2024 j'ai fait la vidéo en janvier et donc à la moitié de l'année même si c'est vrai qu'on a passé la moitié de l'année mais déjà c'est plutôt que l'année dernière l'année dernière je vous ai fait l'update de ma wishlist fin juillet début août là on est mi juillet il y a du mieux il ya du mieux normalement je voulais le faire vraiment fin fin juin début juillet mais bon voilà c'est la vie il ya des il ya d'autres sujets qui ont été plus importants à traiter avant je dirais ça comme ça même si clairement c'est pas si si grave que ça donc update wishlist donc je vais vous parler des parfums que j'ai retiré ma wishlist ce que j'ai ajouté à ma wishlist ce que j'ai acheté et ce qui reste clairement à acheter donc ça sera en quatre parties avant de commencer avec l'habitude senteur du jour donc mettez moi en commentaire votre senteur du jour ma senteur du jour c'est un parfum que j'ai depuis 2022 que j'aime beaucoup et que j'ai eu envie de reporter à cause ou grâce au chagafruit tonka c'est le poison girl de dior et c'est un super parfum vanille beau mais il ya une note de rose je trouve assez il a un côté assez oriental il est sucré mais il est il est sucré sans faire enfant il fait très femme il fait très très sexy vraiment je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un parfum dont on entend pas assez parler à mon goût par rapport à la qualité du jeu je trouve que le on entend plus paris de hypnotic poison alors que je trouve que celui-là est vraiment mieux que hypnotic poison donc ouais un super parfum d'ailleurs dites moi si vous l'avez ou si vous l'avez senti quels sont vos avis sur ce parfum parce que franchement ça a été un c'était un achat à l'aveugle pour moi mais quand je l'ai senti je savais que j'avais déjà senti que c'était un parfum que j'aimais bien je sais pas franchement ce serait super si quelqu'un pouvait nous faire un shazam du parfum genre tu passes quelque part tu sens une odeur tu as la possibilité de utiliser ton téléphone pour déterminer c'est quoi le parfum parce que ça m'arrive très souvent mais des fois vous savez même pas en fait qui porte le parfum que vous appréciez et donc impossible de même leur demander ce qu'ils portent donc voilà et en fait ça je viens de le mettre parce que pour la petite histoire j'ai reçu hier un nouveau parfum et avec j'avais deux échantillons et donc il ya un des échantillons que j'ai porté c'était le vanilla milk de ellis brooklyn et je l'ai cassé juste après l'avoir porté donc ma chambre sent comme le vanilla milk et du coup comme je voulais mettre un parfum avant de sortir parce que là je vais sortir j'ai décidé de mettre le poison girl voilà donc à vous de jouer et on commence la vidéo on va donc commencer avec les parfums que j'ai retiré de ma wishlist donc ma wishlist je sais plus exactement je crois qu'il y avait une quarantaine de parfums donc ce que j'ai retiré j'ai retiré altahir de parfum de marnie j'ai retiré am et altahir alors il faut que je vous explique altahir je les sentis j'ai pas trouvé aussi incroyable aussi unique que je pensais donc voilà j'ai décidé de le retirer j'ai retiré amour et café de mans sera pour moi c'était le premier mans sera que j'aimais vraiment mais en fait j'ai senti en magasin j'étais prête à l'acheter j'en ai parlé d'ailleurs il ya pas longtemps j'étais prête à l'acheter parce que j'avais vraiment le côté liquoreux la belle vanille et tout sauf que je l'ai pas fait je me suis dit il faut que j'attende de voir sur la durée ce qu'ils donnent et en arrivant chez moi en fait il sentait comme bien colaté donc j'ai dû le faire sortir parce que j'ai déjà bien colaté mais si vous aimez bien colaté mais que le prix voilà même si c'est vrai qu'il y a des tubes il ya éclair de la taffa il ya caramelle casquette de paris corner vous avez aussi cette alternative là j'ai sorti attrape rêve de louis vuitton et à maintenant je pense que en fait parce que ça fait deux années de suite que je l'ai sur ma wishlist que je fais sortir en cours d'année clairement sur ce que je vais plus le remettre parce que attrape rêve de louis vuitton pourquoi j'ai fait sortir cette fois c'est que j'ai acheté une huile parfumée qui sont pareilles et je trouve pas assez incroyable pour justifier 240 250 euros pour ce parfum là malheureusement ensuite j'ai sorti divine vanille d'essentiel parfum en fait j'ai sorti le coffret essentiel parfum et c'est la deuxième année que je le fais aussi c'est juste parce qu'il ya d'autres priorités sinon c'est toujours une maison que je veux vraiment explorer j'ai sorti fève gourmande de guirland bah ça j'en ai parlé récemment dans les fragrance news je l'ai senti je l'apprécie mais je pense que pour justifier ce en achat à ce prix là il faut que je teste plus et donc je vais le tester plus et certainement l'année prochaine je le remettrai j'ai sorti god of fire de stéphane amber lucas parce que clairement ça je l'ai testé et j'ai pas été plus emballé que ça donc c'est pour ça que j'ai senti c'était pas le parfumement que que j'attendais si je peux dire ça pour 195 euros il est il est beau mais si je mets 195 euros dans une vallée dans un parfum en pardon qui est mon prix préféré il faut vraiment ce soir un truc incroyable et pour moi c'est celui là n'est pas incroyable j'ai sorti jani de saura dora et c'est pas parce que je n'aime pas le jani bien au contraire je l'aime beaucoup mais j'ai vu le ilop de saura dora qui sort là il vient de sortir et donc je vais pouvoir le tester et voir entre les deux parce que je ne vois pas avoir 50 mille parfums saura dora non plus 50 mille courants donc je vais avoir un qui convient à mais celui en fait je vais acheter celui qui me convient le mieux entre les deux donc c'est un report si je ça je pense que je vais non je le mettrai dans les gens reparlera après wilhelm parfumerie mango skin je l'ai aussi sorti parce que j'ai testé et que bon voilà j'ai pas été plus emballé que ça non plus et que j'ai d'autres membres qui s'en rapprochent j'ai sorti out satin mood de francisco jean maison francisco jean même si je l'aime beaucoup mais je crois que à prioriser je prendrai gentle fluidity gold avant même si gentle fluidity gold n'est plus on n'est pas non plus sur ma voici cette année je sais un peu compliqué mais je me comprends j'ai sorti possibilities de la perla parce que clairement il est introuvable à un moment il était disponible sur le site de nocibé il me semble mais très rapidement et après il a disparu donc je vais pas je vais pas faire des kilomètres et des kilomètres juste pour un parfum car non surtout en achat à l'aveugle parce que j'ai jamais vu physiquement cette collection j'ai sorti le ramassat saffron qui est apparemment un dupe de wood for greatness de initio en fait j'avais acheté l'huile parfumée et elle s'est cassé en en transit c'est un parfum que j'aime beaucoup mais bon voilà il y avait d'autres parfums que je souhaitais acquérir avant disons ça comme ça j'ai aussi fait sortir side effect de initio parce que je pense que dans cette famille là un peu licoreux taba tout ça j'en ai déjà pas mal et il ya d'autres choses que je voulais explorer donc c'est pour ça que j'ai sorti mais je crois que ça fait la deuxième année aussi que je sors de ma wishes il va falloir que je me décide j'ai sorti silky wood de gold and banks mais seulement parce qu'il ya l'élixir qui est sorti et que je veux tester l'élixir pour pouvoir savoir entre les deux versions laquelle me convient plus donc c'est un report si on dirait et je vais dire ça comme ça j'ai sorti sun plosion de simone andreoli après l'avoir testé mais là je vous avoue que depuis quelques temps je songe à le remettre sur la wishlist et je l'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai sorti le ton candy de hermetica parce que clairement beaucoup de choses il faut prioriser c'est pas une priorité j'ai sorti le vanille banane de comptoir sud pacifique parce que il est sympa mais il est juste sympa je vais dire ça comme ça et j'ai sorti le yes i am delicious de cacharel parce que après avoir testé encore une fois sur ce qui se ressemble vraiment tous la note de chocolat est plus suffisamment prononcé la dernière fois que j'ai testé donc voilà j'ai préféré le faire sortir maintenant on va passer à partir de les parfums que j'ai rajouté alors les parfums que j'ai rajouté on a en fait là c'est l'un ou l'autre le sugar kissis de lorenzo pazaglia pour lequel je vais acheter un échantillon ou le note à sugar dont je vous ai parlé la semaine dernière dans ma revue donc ce sera l'un ou l'autre le note à sugar je l'ai testé je l'aime beaucoup le sugar kissis je veux le tester pour savoir entre les deux lequel je prends donc ce sera l'un ou l'autre ce sera encore une fois je prendrai pas les deux j'ai rajouté vanilla 28 et muscule 12 de kayali parce que pour moi c'est des must house je les ai en 10 ml mais je veux passer sur les 100 ml sauf que je sais pas c'est quoi le problème mais depuis bien six mois que je stalk limite le site de kayali il n'y a plus de musc 12 disponible en 100 ml ni sur le site de kayali ni chez sephora ni chez call beauty tous les revendeurs c'est sold out en 100 ml et du coup je suis même allée lire des commentaires sur fragantica il y a plein de gens qui disent ils vont discontinuer je comprends pas c'est quoi le problème apparemment ils vont pas le discontinuer mais je comprends pas il faut nous le remettre c'est une beauté donc vanilla 28 masque toile j'ai rajouté parce que c'est des masters pour moi et ça fait ça fait depuis 2021 que j'ai des petits il est temps de passer au 100 ml et de vraiment profiter de ces beautés j'ai rajouté le donna born in roma green stravaganza parce que vraiment j'ai été étonné mais je l'aime vraiment beaucoup et je crois que j'ai pas de parfum avec une note de thé donc voilà c'est totalement pour moi j'ai rajouté aura pink magnolia et aura white magnolia de l'oev parce que j'en ai entendu parler que ça fait déjà plus d'un an j'ai entendu parler du pink magnolia avant le white magnolia et j'ai vraiment envie de les tester parce que les notes me paraissent hyper intéressantes que ce soit sur l'un ou sur l'autre il y en a un qui a note de qui a des fruits rouges du musc et l'autre a du de la barbe à papa et du musc et du poids de centaigne sont donc ça me fait c'est assez sympa il ya des petits côtés fleuris aussi ça s'appelle magnolia mais je veux voir ce que ça donne donc je suis en train de chercher si j'ai possibilité de trouver des échantillons le suivant vous n'hésitez pas un câble j'ai rajouté le cosmique de kylie jenna et ça j'ai rajouté pour une raison c'est pas de signe ça va un ajout mais pas confirmé ce que je veux dire c'est que j'ai rajouté au cas où je ne trouve pas le le must well de kylie comme ça j'aurai un autre parfum musc un peu j'ai rajouté la brume vanilla skin de fleurs donc marque américaine si vous suivez les américaines elles en parle beaucoup et c'est une marque que j'ai trouvé sur le site niche beauty dont je vous parle tout le temps c'est parce que cette marque là est disponible là bas et sur ce même site je vous rajoute aussi la brume saint bartz de way une marque aussi qu'on trouve pas facilement en france mais qui est disponible sur ce site là et donc pour les deux sont à l'autour de 30 euros donc plutôt pas mal et apparemment c'est des c'est vraiment des beaux parfums des beaux et brume pour le coup pour ces deux donc section suivante je vais vous parler des parfums que j'ai acheté alors là sur la section acheter c'est des parfums que vous avez déjà vu dans mes hauls sauf que vous savez bien que je fais quand même des achats qui sont tirés des achats d'impulsion donc en fait tous les parfums que j'ai acheté ou que j'ai présenté dans des hauls sont pas forcément des parfums qui étaient sur ma wishlist par exemple les parfums moyen-orientaux le a jaïeb le harimaltzouta n'hésitez pas sur la wishlist je les ai achetés parce que j'avais envie de les acheter que c'est des petits prix etc mais c'était pas vraiment des achats réfléchis c'était pas des des parfums qui sont qui sont venus sur ma wishlist qui ont remplacé d'autres parfums etc là je veux vraiment vous passer ma wishlist de base les parfums que j'ai acheté et ensuite les parfums que j'ai acheté qui en fait en ont remplacé d'autres mais j'ai pas comme je n'avais pas fait de update avant vous savez pas qu'ils étaient sur ma wishlist j'espère que c'est clair donc premier parfum que j'ai acheté qui était sur ma wishlist c'est le buen talenti de profumo di Firenze et en fait c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais du sun pro jaune je vous ai dit que je l'avais fait sortir c'est parce que en fait le sun pro jaune je ai beaucoup aimé sauf que apparemment il est très il est très similaire au buen talenti donc comme le buen talenti j'ai fait un achat à la vague je me suis dit ok je vais tester si le buen talenti est vraiment très similaire au leisure in paradise bah parfait j'ai dit sun pro jaune non c'est en fait j'ai remplacé sun pro jaune par leisure in paradise j'ai remplacé le sun pro jaune par leisure in paradise sur ma wishlist et du coup quand j'ai acheté le buen talenti je me suis dit bah c'est pas la peine d'avoir le leisure in paradise et le buen talenti parce qu'ils sont similaires sauf que depuis que j'ai buen talenti je me rends compte que j'aime plus j'aime le leisure in paradise beaucoup plus et beaucoup plus tropical etc donc je suis en train de me tâter pour tout simplement revendre mon buen talenti avec la crème d'ailleurs que j'ai et prendre le leisure in paradise mais c'est pas encore fait j'espère que c'était clair parce que même moi je me suis un petit peu un petit peu beaucoup emmêlé les pensions ensuite bah j'ai acheté de gossip night de gritty et ça a vraiment très très bel achat c'est un des plus beaux achats cette année surtout que j'ai acheté avec une discount de 20% j'ai aussi acheté le guidance d'amouage qui est là que je garde précieusement et j'ai aussi acheté ça j'ai expliqué dans mon jeu c'était pas un achat à la vague c'est pas un achat d'impulsion c'était un achat j'irai d'occasion parce que j'ai trouvé beaucoup moins cher que le prix normal à l'aéroport donc je l'ai acheté il était sur ma wishlist et clairement je savais que j'allais l'acheter donc j'étais bien contente ensuite la capitale de Zerjof c'est une histoire un peu compliquée aussi enfin pas vraiment il était sur ma wishlist sauf que j'ai trouvé un dupe donc j'ai pris le dupe parce que pourquoi acheter quelque chose de cher quand je peux avoir la même chose pour beaucoup moins cher et du coup profiter de cet argent girl math cet argent que j'ai économisé le même temps autre chose normal donc la capitale je l'ai remplacé par kashaf de Latafa donc j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo dans mon haul qui est donc le kashaf de Latafa qui est un dupe et que j'ai payé genre une vingtaine d'euros qu'il faudrait moins cher à peu près ensuite j'ai acheté bien sûr le milk expressive de commodity ça j'en ai parlé j'ai fait même la revue du kit d'échantillon et d'ailleurs je partais hier soir pour dormir j'ai acheté le nuit à Salzbourg de la maison de la vanille il est très 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 sympa c'est vrai que j'ai plus de mal à le mettre ici parce que c'est vraiment un parfum très opulent très prenant et quand j'étais en france il passait très bien ensuite les autres parfums que j'ai acheté qui n'était pas forcément qu'il n'était pas dans ma wishlist de départ le mail rose place parce que j'avais dans ma wishlist l'année dernière mais impossible à trouver donc je l'avais retiré sauf que là il était revenu en stock et bah vous savez quoi je l'ai revendu parce que j'ai acheté c'était un achat aveugle bien sûr resté une cinquantaine d'euros à peu près un achat aveugle sauf que j'aimais pas suffisamment pour le garder vous savez moi je suis devenue un très je suis devenue je suis plus exigeante maintenant avec mes parfums si je suis pas vraiment à 100% satisfaite je considère vraiment les vendre ou les données donc c'est ce que j'ai fait avec le mail rose place j'ai gardé deux trois mois et je l'ai revendu j'ai acheté le bois de balancourt de maison louis-marie un truc comme ça qui est un dupe de centale 33 parce que je voulais vraiment et j'en ai parlé je cherchais vraiment un vrai parfum centale pure centale 33 le prix proibitif pour moi et toute façon n'est pas aussi il est facile à trouver qu'est ce que je crois il est facile à trouver mais encore une fois j'ai trouvé un dupe pourquoi aller pour le truc qui est à 200 balles quand je peux avoir même si ça c'était une cinquantaine d'euros aussi il était quand même moins cher et je d'ailleurs j'ai parté il ya quelques jours encore une fois j'ai acheté centorini sunrise de escada parfum très sympa vacances tout ça rien de incroyable mais je pense que c'est le genre de parfum dont on a besoin dans sa collection pas un parfum pas prise de tête et ensuite c'est trop les trois suivants en fait je les ai mis sur ma wish is mais j'ai acheté des travel size parce que clairement ils ont des prix ils sont assez onéreux le premier bien sûr c'est one umbrella for two j'en ai parlé j'ai acheté le travel size je l'aime beaucoup donc peut-être que dans quelques années dans un an ou un an et un an et demi 20 deux ans je passerai sur un full size une fois que j'aurai utilisé le format voyage pareil pour wavechild j'ai pris un format voyage parce que j'en ai tellement entendu parler les gens ont parlé comme la merveille de l'été il est sympa il faut que je le porte plus pour vraiment m'en faire une idée mais c'est sûr que je pense que si j'avais acheté un full size j'aurais pas été contente en tout cas pour le moment et le dernier c'est un peu dans la même vibe et ça j'ai reçu hier c'est le miami nectar de elise brocklin donc j'ai pris un 10 ml il est aussi disponible sur le site de niche beauty sauf que le format voyage en ce moment n'est pas disponible donc moi j'ai été fait venir des us voilà vous savez tout donc on passe sur la dernière partie c'est les parfums qui restent à acheter donc les parfums qui restent à acheter pardon bien sûr vous pouvez voir que les parfums que j'ai rajouté ils sont dans la partie ajouté parce que en vrai il reste à acheter mais en fait je voulais faire une distinction entre les parfums que j'ai rajouté qui restent à acheter parce qu'ils n'étaient pas sur la wishlist de départ là cette section là à venir c'est enfin les parfums qui restent à acheter c'est des parfums qui étaient sur ma wishlist de départ et que j'ai pas encore acheter j'espère que c'est clair franchement moi même je m'en mêle les pinceaux dans les explications en gros là cette section là c'est vraiment ceux qui étaient dans la première vidéo dans la première wishlist et qui sont toujours et que je dois encore acheter dans la section rajouter c'était juste pour vous dire bah en fait il y en a que j'ai retiré et du coup il y en a que j'ai rajouté et qui me reste à acheter et dans la section acheter bah c'est ce que j'ai rajouté ou que j'avais à la base et que j'ai déjà acheté je sais pas si j'ai si je sais je sais pas si cette dernière explication est beaucoup plus claire enfin bon voilà donc les parfums qui restent encore à acheter on a en premier le bal d'afrique de bayredo et en fait je pense que ce qui m'a fait hésiter à le prendre même la dernière fois que j'étais en voyage c'est que je voulais le tester en période chaud et malheureusement il était pas très chaud quand j'ai été en france la dernière fois donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fait j'ai toujours sur ma wishlist le gourmand de jules c et je sais pas vraiment pourquoi je tarde à le prendre parce que je suis sûre que j'ai aimé je pense que c'est parce que j'ai peur de faire un achat aveugle je suis devenu raisonnable donc les achats aveugle c'est plus des choses que je veux faire sur des prix sur certains prix même si c'est pas le plus haut né reçu je dis la vérité le manakara de indult il est sur ma wishlist encore il est il reste dans mes achats et celui là c'est sûr que je le prends cette année c'est vraiment une bombe il est vraiment incroyable ce parfum je pense que honnêtement moi quand j'ai testé ça j'ai testé aussi le tiota pour moi il est bien au dessus du tiota le tiota je trouve pas hyper unique alors que le manakara j'ai jamais senti rien d'autre comme ça ensuite j'ai le passe ce soir extrait encore sur ma wishlist et je l'achèterai aussi je pense en fin d'année pour mon anniversaire j'ai toujours le kylian princess mais le problème de celui ci est vraiment c'est la même chose que l'année dernière c'est que j'ai toujours pas trouvé où l'acheter ou le sentir avant de l'acheter oui il y a la boutique kylian à paris mais voilà il faut y aller quoi je crois qu'il est disponible maintenant chez sephora mais les sephora à côté de chez moi ils en avaient pas je crois que c'est peut-être champs élysées qu'il a et en plus je testais aussi de l'eau fraîche donc c'est pour ça que j'ai toujours pas acheté mais il faut vraiment que je me que je me secoue ensuite j'ai toujours le vanilla cake de montal malheureusement le montal la boutique montale en Côte d'Ivoire ici à bidjan n'a pas le vanilla cake quand j'y étais et que j'ai senti le amouré café en fait c'était soit je prenais le amouré café soit je prenais directement mon vanilla cake et ben j'ai pas pris le amouré café et il n'avait pas vanilla cake donc il faut que j'attende soit moi-même d'aller en france soit de le commander comme je fais d'habitude et le dernier qui est encore à venir c'est le wood sage and sea salt de jo malone et en vrai pour ça non plus j'ai pas vraiment raison de pourquoi je ne l'ai pas pris je pense que c'est juste que les autres parfums que j'ai voulu acheter m'intéresser peut-être plus celui-là je pense qu'il n'est plus comme balle d'afrique c'est plus des parfums de vie de tous les jours des parfums simples c'est des parfums peut-être moins excitant donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont que c'est sûr je prendrai enfin j'ai pas priorisé en gros sur ma wishlist voilà voilà très intéressant cet exercice ça me fait beaucoup réfléchir en tout cas voilà c'est la fin de la vidéo alors dites moi ce que vous avez pensé de cet update de ma wishlist et dites moi si vous aussi quelle est l'évolution de votre wishlist quels sont les parfums que vous avez acheté cette année qui sont absolument incroyables quels sont ceux que vous avez acheté qui vous ont plus déçu et quels sont ceux que vous avez hâte de faire entrer dans votre collection moi franchement je trouve que c'est cette partie là vraiment de cette petite aventure de collectionneuse de parfums qui me plaît vraiment c'est voir un parfum le vouloir vraiment comment je pourrais dire ça pas en rêver parce que bon ça va peut-être peut-être un peu trop en rêver mais vraiment le vouloir le souhaiter le sentir et soit absolument l'aimer soit pas du tout l'aimer soit être un peu indifférent je trouve que quand un parfum est hyper hypé que les gens vous parle de toutes les notes il est comme ça il est magique et après vous le sentez et vous faites votre propre opinion sauf que c'est vraiment cette partie là qui me plaît le plus en tout cas ouais c'est un peu philosophique là je suis un peu non mais c'est vrai c'est c'est ça qui est que je trouve intéressant de passer de du visuel à l'olfatif et à l'émotionnel je trouve ça très très bon voilà merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dans quelques jours j'espère avec la revue de back in the innovator de kayali d'ailleurs parce que j'attends je l'ai commandé j'attends de le recevoir et j'espère bien le recevoir très vite voir vous faire la revue mon paquet a pris un peu de retard mais j'espère que là d'ici quelques jours il sera disponible et donc ce que j'ai décidé de faire c'est de faire les deux vidéos parce que je vous ai pas je vous ai posé la question dans l'anglais communauté mais aussi sur mon canal instagram et la majorité des votes a été pour faire les deux donc je ferai une vidéo première impression assez courte où on va déballer ensemble d'ailleurs et d'ici une semaine ou deux je vous ferai mais ma revue complète détaillée merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dans quelques jours bye et